Guy Cormier a discuté pendant plus d'une heure des dossiers économiques actuels, l'accès au logement, la relève entrepreneuriale, la jeunesse en affaires et le mentorat devant les membres de la Chambre de commerce et d'industrie Rimouski-Neigette. Mais bien entendu, la dernière annonce, soit la fermeture de 30 % des centres de services et guichets automatiques aux quatre coins du Québec d'ici la fin de 2026, a pris beaucoup de place. Desjardins évolue, Desjardins s'adapte. C'est clair qu'on est conscient que c'est un changement important. C'est probablement l'un des plus grands défis comme président du Mouvement Desjardins, de trouver le bon équilibre dans cette offre de services-là physique, locale, mais en même temps aussi de suivre les tendances où beaucoup de nos membres nous disent qu'on veut faire affaire avec vous 24 heures par jour, 7 jours par semaine, peu importe à travers le monde, sur des technologies. Selon le Mouvement Desjardins, les guichets automatiques ne représentent que 3 % du volume transactionnel et 1 % des transactions se font au comptoir caisse. Au Bas-Saint-Laurent, les guichets automatiques et les points de service sont fondus dans les dernières années. On est passé de 81 à 65 guichets automatiques en cinq ans et de 66 à 38 points de service sur cette même période. C'est pas seulement en région, c'est dans les grands centres, c'est en région et c'est sur l'horizon des prochaines années. Et dans le fond, c'est un peu en continuité à ce qu'on voit depuis les cinq, dix dernières années. Les consommateurs, les membres clients utilisent différemment nos services financiers. Nous, on s'adapte, mais il n'y a pas un endroit plus qu'un autre, c'est partout. Par ailleurs, le numéro un de Desjardins affirme que les prochains mois seront difficiles économiquement. Mais Guy Cormier entrevoit aussi une baisse des taux d'intérêt après cette période. Dans les cinq à six prochains mois, on va définitivement avoir un ralentissement économique important. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que dès le deuxième semestre de 2024, on voit au Québec, au Canada, dans le Bas-Saint-Laurent, bien, des baisses de taux d'intérêt potentielles arriver, ce qui devrait permettre peut-être une relance de l'économie plus rapide. Donc, on a un premier semestre qui va être difficile au Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, au Canada, mais un deuxième semestre qui pourrait déjà avoir une reprise, voire même des baisses de taux d'intérêt. C'est la Flamme, TVN Nouvelles, Rimouski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada